Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube de Pépé Soup. Merci de suivre l'actualité, il est l'heure de Pépé News. Dans les rues animées de Gesco, un homme se fraie un chemin entre les quartiers, portant avec lui une mission bien particulière. Quasi Kwame Fabrice, vendeur de raticides, arpente les rues depuis 2018, apportant des solutions à un problème qui hante de nombreux foyers. De novice à expert, il a perfectionné sa technique de vente grâce à l'aide précieuse d'un initiateur. Plongeant dans le quotidien de ce vendeur déterminé, rencontré au carrefour Lama Fofana. Quasi Fabrice est vendeur de raticides, une activité qu'il a découverte en 2018. Au départ novice, il a pris le temps de quelques jours pour connaître les principales techniques de vente. Il travaille sous la houlette d'un initiateur qui lui permet d'avoir des produits en dépôt-vente. Progressivement, Fabrice prend ses marques et s'y semble mieux en mieux. Résidant le quartier de Gesco, il doit parcourir plusieurs quartiers de la commune pour trouver ses clients et faire le maximum de profit. Nous l'avons rencontré. Je vends des médicaments de souris pour me débriller un peu. J'habite au quartier de Gesco, au Maroc. Moi, c'est ce que j'ai fait pour me débriller un peu, un peu, d'habitant ici. Fabrice ne se contente pas seulement de son succès en tant que vendeur de raticides. Il envisage l'avenir avec ambition et détermination. Son parcours remarquable témoigne de sa capacité à se surpasser et à saisir les opportunités qui se présentent à lui. Voilà un médicament pour tuer les souris. Quadio Marie, une vendeuse de beaux flottos, également connue sous le nom de beaux flottants, depuis maintenant 45 ans. En 1978, à Yopougon, elle a débuté cette activité sans se douter qu'elle deviendrait sa carrière principale. Aujourd'hui, après quatre décennies, son visage est désormais familier pour les habitants de Toit Rouge qui ne se lassent pas de ses délices. Nous avons rencontré Marie autour de midi pour discuter du succès de son activité, la vente de beaux flottos, des galettes locales. Un succès qui lui a permis d'acquérir trois grands terrains et de scolariser ses trois filles jusqu'à ce qu'elles obtiennent leur baccalauréat et leur BTS. La passion, l'amour du travail et le désir de se réaliser ont été les éléments clés qui lui ont permis d'arriver à ce stade. J'ai commencé depuis Yamsoukro, à 1917, 18, jusqu'après. J'ai pris pour mettre mes enfants à l'école. Il y a trois filles. Avec ça, j'ai pris pour mettre mes enfants à l'école. Elles ont eu BTS, BAC, BPC. Compte tenu de la situation, mes enfants ne travaillent pas. Je suis toujours dedans. Parce que c'est de ça que j'ai vu. Je viens, ça marche. Je suis là. Ça n'a pas marché, je suis là. Je ne me décourage pas pour dire que je suis venue aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, je ne viens pas. Toujours est-il que je suis là. Marie se dit fière de son parcours et incarne un modèle de résilience et de conviction pour les jeunes générations. Elle rappelle également que la réussite ne se limite pas à une seule voie et que chaque individu peut trouver son chemin. Les restauratrices sont confrontées à une hausse régulière du coût des matières premières, telles l'huile, la banane, le poisson et bien d'autres éléments essentiels à leur activité, ce qui pousse beaucoup d'entre elles à mettre la clé sous la porte. Cependant, certaines font preuve de grande résilience. À Yopou-Gontois-Rouge, il y a Madame Rabé qui vend de la loco depuis maintenant quatre ans. Grâce à sa petite astuce, elle parvient à faire face à cette situation difficile et à se démarquer. Je suis Madame Rabé, vendeuse de la loco. Je suis située après la mairie à Neck. Bon, j'ai même cette activité il y a quatre ans de cela que je suis dans ce parcours. Il y a banane, il n'y a pas de banane, je vois. Puisque j'ai une petite municeuse qui me donne. Elle, s'il y en a, il n'y en a pas, elle m'envoie la banane parce que je suis fidèle à elle. Je fais, bon, je prends la chose comme ça. C'est cher. Quand c'est cher, je diminue la quantité. Quand c'est cher, je diminue la quantité. Et quand on trouve la banane, si le marché, j'augmente la quantité. Voilà. Donc j'ai mes cuivettes avec lesquelles je fais, ce qui me permet de pouvoir m'en sortir un peu un peu. Avec ça, je fais, ça c'est la mesure de 200 et ça c'est pour 300. Et quand il y a la banane, il faut 300 remplies. Et quand il n'y a pas la banane, ça ne remplit pas, c'est tout à fait la moitié. Quand il y a non, sur le marché, je vends la banane, je peux prendre une banane de 7000, ça fait mon affaire. Maintenant, quand il n'y en a pas, actuellement je suis à 21 000. 21 000 bananes, parce qu'il n'y en a pas. 21 000, 22 000, pas de temps. Ce reportage marque un point final à cette édition d'Information. Merci d'avoir suivi PP News. Passez une excellente soirée.